APRC et KSI vous présentent, supplé de chaîne durable. APRC et KSI, producteurs d'immobilier d'entreprise. Bonjour, bienvenue à cette émission pendant laquelle nous allons nous intéresser à l'évolution des ports en France face aux défis soulevés par le changement climatique et notamment par la nécessité d'entamer une transition énergétique. Pour parler de ce sujet important et passionnant, je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas fait plus d'émissions sur le maritime dans cette série d'émissions, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Salon, directeur adjoint de DREAL Normandie. Yves, bonjour. Bonjour. Bon, j'ai déjà dit qui vous êtes, mais j'aimerais bien que vous fassiez une toute petite introduction pour ceux qui ne vous connaisseraient pas encore. Oui, volontiers. Alors, je suis Yves Salon, je suis effectivement à la DREAL, un service régional du ministère de la Transition écologique. Mais je suis aussi, et c'est sans doute pour ça que je suis là aujourd'hui, j'ai dirigé plusieurs autorités portuaires en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine et puis plus récemment en Outre-mer, avec plein d'enjeux de compétitivité de la supply chain, mais aussi beaucoup d'enjeux environnementaux. Donc, vous l'avez compris, j'ai une passion, une petite passion professionnelle, mais aussi personnelle pour la mer et les ports. Merci beaucoup, Yves. Donc, vous êtes vraiment l'interlocuteur approprié pour aborder cette grande question. Est-ce que l'industrie portuaire, et c'est une phrase rhétorique, une question rhétorique, elle est aujourd'hui interpellée, remise en question par les défis du changement climatique en général ? Et après, on abordera plus en particulier les défis de la transition énergétique. – Alors, peut-être rappeler ce que c'est que le modèle de développement de l'industrie maritime et portuaire. C'est un modèle de montée en taille, une croissance ininterrompue des échanges sur les 25 dernières années. C'est 300% d'augmentation des échanges de conteneurs. Ça veut dire des navires de toujours de plus en plus grands, des ports avec des capacités de plus en plus importantes. Et c'est ça, encore aujourd'hui, le modèle de développement portuaire. – Et c'est vrai, si le géantisme des conteneurs, c'est visible pour tout le monde, souvent on oublie aussi la nécessité de mettre en adéquation les infrastructures avec un impact énorme sur les écosystèmes. – Oui, un impact énorme sur les écosystèmes et aussi une forme de vulnérabilité qui se développe au fur et à mesure que ces infrastructures croissent. Alors aujourd'hui, il y a deux ruptures. La première, c'est le changement climatique. Et je pense qu'elle est majeure et sous-estimée aujourd'hui. Le changement climatique, c'est quoi ? Ça remet en cause l'ADN des ports. Les ports, ce sont des refuges, ce sont des abris pour les navires, leurs équipages et les cargaisons. Et ça, c'est en train de bouger. La deuxième rupture, c'est l'énergie. On est en train de prendre conscience que l'énergie n'est plus abondante. Et surtout, on est en train de prendre conscience que le pétrole et le gaz, on ne peut plus continuer comme ça. Et c'est ce qui offre aussi une opportunité très intéressante aux ports, c'est de devenir de véritables hubs énergétiques. Voilà, moi j'ai bien aimé, quand nous avons préparé cette émission, votre concept de hub énergétique. Parce qu'effectivement, vous le dites, aujourd'hui, on parle de transition énergétique. Mais il faut être conscient qu'aujourd'hui, on continue d'augmenter nos dépendances de nos énergies fossiles, même si, toute petite taille, on voit augmenter la quantité des énergies renouvelables. Donc, on n'est pas encore dans la transition énergétique. Mais vous suggérez que les ports peuvent jouer un rôle actif en tant qu'hub énergétique. Pouvez-vous développer ce concept ? Oui, alors c'est peut-être un peu compliqué, mais je vais le faire en trois points. Le premier point, c'est que, ça y est, je pense que tout le monde a conscience que le pétrole et le gaz, c'est fini. En tout cas, c'est en train de s'accélérer. Et la géopolitique récente montre que c'est en train de s'accélérer encore plus fort que ce qu'on pensait il y a deux mois. Par quoi on remplace le pétrole et le gaz ? Par plein de choses qui sont émergentes. De l'hydrogène bas carbone, de l'ammoniaque bas carbone, du méthane de synthèse, des biodiesels. Plein, plein, plein d'énergies qui ont toutes un défaut majeur, c'est qu'elles ne sont pas à l'échelle. Et donc, il va falloir vivre avec un cocktail de plein d'énergies nouvelles. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces énergies en plus, il faut les transformer assez souvent pour correspondre aux besoins. Je prends un exemple. L'hydrogène, c'est compliqué à stocker, c'est compliqué à transporter. L'ammoniaque, c'est beaucoup plus simple à stocker et à transporter. Il faut convertir l'hydrogène en ammoniaque, par exemple. D'autres usages ont besoin de méthanol, de méthanol de synthèse. Pour faire du méthanol de synthèse, il faut des déchets et les traiter. Et là, c'est quoi le rôle de port là-dedans ? J'y viens. Souvent, pour faire ces transformations-là, il faut pouvoir avoir de l'électricité bas carbone en abondance. Et il se trouve, et ce n'est pas tout à fait le fruit du hasard, que les ports sont particulièrement équipés sur ce sujet-là. Je prends quelques exemples. Dunkerque avec sa centrale nucléaire. D'autres ports ont des centrales à charbon qui sont en train de se fermer, mais qui sont remplacées par d'autres choses. Et surtout, demain, des parcs éoliens en mer assez proches des côtes et assez proches des ports. Et cette source d'énergie, elle est disponible, elle est captable par les ports. Elle est aussi associable aux autres compétences des ports, c'est-à-dire transformée. Il y a des zones industrielles extrêmement prêtes à faire toutes ces conversions avec les différentes énergies et les stocker, les distribuer. Donc, les ports sont exactement la réponse à ces trois enjeux. Et c'est pour ça qu'on peut parler de web énergétique. Comme interface dans les supply chains globales, on les a connus déjà dans ce rôle. Et aujourd'hui, on voit et on devrait pousser l'émergence du rôle des ports comme interface et nœud de structuration de ces nouveaux cocktails énergétiques dont vous parlez. C'est super intéressant, je trouve, de pousser cette vision. Oui, alors tous les ports sont engagés dans cette démarche. Toute la difficulté est celle d'une part de la vitesse, il faut aller beaucoup plus vite. Et d'autre part, des investissements, tout ça coûte évidemment extrêmement cher et entre en compétition avec les investissements que je citais tout à l'heure de monter en taille des navires, des infrastructures, des quais, etc. Oui, et il ne faut pas oublier non plus qu'il faut aussi d'autres investissements, non pas pour favoriser la transition énergétique, mais pour s'adapter au nouveau contexte de changement climatique qui augmente le nombre de grosses perturbations, catastrophes naturelles. Est-ce qu'aujourd'hui, les ports perçoivent ces menaces qui augmentent en nombre et en violence ? Et est-ce que vous avez des événements que vous voudriez citer pour accentuer cette exigence aussi d'investir pour s'adapter ? Oui, bien sûr. Alors je pense qu'il faut qu'on se le dise tranquillement, mais fermement. Il y a une forme de déni sur ce qui est en train de se passer. C'est probablement parce que les ports sont des entreprises qui résonnent souvent pas beaucoup plus loin qu'à 5 ans et que ces phénomènes-là sont encore sous forme, je dirais, d'événements ponctuels et pas généralisés. Pourtant, les signaux faibles, ils sont là quand on voit… Ils ne sont pas si faibles. Et ils sont de plus en plus forts. Quand on voit l'interruption de tous les ports du Golfe du Mexique en juillet 2020 pendant le cyclone Laura, quand on voit l'interruption totale de l'activité du port de Vancouver, parce que tous ces pré-postes acheminements par voie ferroviaire étaient bloqués par les incendies liés à une canicule exceptionnelle, et c'était en août 2021, c'est tout récent. Quand on voit les Mediterranean Hurricanes en Méditerranée, on comprend… Qui sont censés augmenter beaucoup. Et qui augmentent et qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans. Donc tout ceci est en train de poindre et les réponses ne sont clairement pas à la hauteur des enjeux à ce stade. Et alors comment les peurs peuvent s'adapter à cette situation ? Finalement, il s'agit de mettre en place une stratégie de résilience. Quels axes vous voyez-vous face à ces menaces ? Peut-être d'abord, même si ce n'est pas dans la politique de communication des ports, dire qu'il y a des choses qui se font. Souvent sous un angle très technologique. Enfin, j'ai en tête le port de Rotterdam avec son Mass Landkering, qui est le très très grand barrage destiné à empêcher la mer de submerger le port de Rotterdam, qui est dimensionné, déterminé pour tenir compte de ce qui va se passer dans les 30 ans qui viennent. Mais qui sont des investissements colossaux. Et je dirais plus proche de nous peut-être. On a aussi des dispositifs qui passent assez inaperçus, mais qui sont très révélateurs aussi des réponses qui commencent à être apportées. C'est les waterings du port de Dunkerque, qui est largement poldérisé, et qui permettent pour l'instant de gérer ces risques d'inondation, de submersion du port. Mais en disant ça, vous voyez bien qu'on met en évidence ces vulnérabilités et le besoin de faire davantage. Moi, je suis convaincu que la meilleure réponse à ce stade, en tout cas une des meilleures réponses à ce stade, est passe par davantage de coopération entre les ports, à toutes les échelles. Et je crois que certains commencent à s'en saisir. Je prends deux exemples. La fusion Aropa, le Havre-Rouen-Paris, c'est une capacité. Alors derrière les questions d'économie d'échelle, les questions de mutualisation des investissements, c'est aussi une réponse à l'ampleur des alternatives à la supply chain qui peuvent être mises en place à une échelle plus large. Et là, d'une certaine façon, on voit qu'il y a des intérêts qui convergent parce que toute cette tradition de mise à l'échelle et d'économie d'échelle trouve finalement un volet aussi utile en termes de résilience. Je prends un deuxième exemple. Quand Anvers et Zébruges fusionnent, donc se mettent sous une même stratégie et sous la même autorité, c'est aussi une façon d'être plus économe dans les investissements de croissance et aussi d'avoir la possibilité de proposer aux clients des alternatives. Alors certes à échelle réduite, et moi je pense que ces fusions, si elles sont utiles, ne suffisent pas, mais qu'il faut aussi des accords, des accords de partenariat qui permettent de shifter d'une supply chain à l'autre selon les difficultés rencontrées. Donc cela favorise de facto la résilience parce que s'il y a une perturbation dans un nôtre principal, on peut s'appuyer sur un autre nôtre. Et qu'en est-il de la hiérarchie ? Parce qu'effectivement Zébruges et l'autre port, ce n'est pas le même pouvoir. Est-ce qu'il y a des stratégies d'alliance qui feront quand même émerger des ports principaux et des ports un peu satellites ? Comment vous voyez la relation de force entre ces ports qui uniraient leur force ? On a déjà cette hiérarchie entre des ports très dominants et des ports plus faibles. Mais ça avantage aussi les ports plus faibles, peut-être, d'être un réseau ? Clairement, enfin moi je le pense. Je pense que les ports plus faibles ont une valeur nouvelle qui a sans doute été sous-estimée jusqu'à présent et qui change un peu le jeu des alliances entre les ports. Je pense qu'on est en train de passer, en tout cas je pense que c'est ça la bonne stratégie, d'un système où on a un port dominant qui vassalise certains ports pour sécuriser ces chaînes de bout en bout, un système de substitution possible. Donc beaucoup plus symbiotique. Beaucoup plus symbiotique, mais c'est une vraie révolution culturelle parce que c'est aussi accepté de se départir de son autonomie et on sait qu'autonomie est souvent attachée à gestion portuaire. Passionnant Yves. Moi j'aime bien conclure ces échanges avec mes invités avec une image, une métaphore. Est-ce que vous avez une façon de résumer votre vision pour les stratégies portuaires de demain au nom de ce besoin de résilience et de faire face aux enjeux du changement climatique ? Alors peut-être de façon inattendue, je voudrais mettre l'accent sur un point qu'on n'a pas évoqué. Je pense que dans la résilience est aujourd'hui encore trop sous-estimée, au-delà de la décarbonation des énergies, la question des actifs environnementaux des ports. Les ports ce sont d'abord des lieux physiques qui, d'ailleurs je reviens sur ce que je disais tout à l'heure mais sous un autre angle, qui sont des lieux qui n'ont pas été choisis au hasard. Ils ont été choisis parce que leur environnement, parce que leur situation géographique, parce que leurs actifs environnementaux apportent une sécurité, des facilités. Ça c'est absolument en dehors du modèle économique portuaire aujourd'hui. C'est considéré comme dans l'ombre. Comme souvent avec les ressources naturelles. Comme souvent avec les ressources naturelles, qui ne sont évidemment pas monétisées, prises en compte dans les calculs de valeurs ajoutées, etc. Et je pense que ça, ça n'est plus une option possible et qu'on est en train de changer. Il y a déjà des signaux faibles là-dessus. Quand des ports investissent dans la réparation des récifs qui les protègent de la houle, quand des ports investissent dans la dépoldérisation de leurs chenots pour permettre une expansion des crues qui ne menacent pas leur activité. On est déjà dans une forme d'ingénierie de l'environnement qui est une réponse qui ne peut pas être négligée, qui ne peut plus être négligée comme elle l'a été jusqu'à présent. Et donc pour répondre à votre question, moi j'ai envie de vous proposer peut-être une image un peu inattendue, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est celle du poulpe. Du poulpe. Alors pourquoi le poulpe ? Pourquoi le poulpe ? Parce que le poulpe est le seul animal qui possède trois cœurs. Et moi j'ai envie de projeter cette image sur les ports et sur la supply chain. Il y a un premier cœur évident qui est celui qui va attirer des marchandises, les transformer, les redistribuer avec une pompe pour reprendre l'image du cœur. Il y a un deuxième cœur qui est assez aussi évident et on l'a évoqué. Et c'est celui qui consiste à se brancher sur différentes sources d'énergie, les associer, les transformer, les redistribuer. L'hub énergétique. L'hub énergétique. Et moi j'y ajoute un troisième qui a été beaucoup négligé et qui me paraît fondamental aujourd'hui et qui me paraît être la partie non pensée des ports du futur aujourd'hui. C'est un cœur qui doit oxygéner les actifs environnementaux des places portuaires, qui doit reconstituer, régénérer leur protection naturelle parce que finalement c'est ça l'ADN d'un port, c'est d'être un lieu sûr en permanence. Et cette sécurité, cette sûreté, elle ne pourra être obtenue que si ce cœur-là, ce cœur de l'oxygénation des protections naturelles, fonctionne bien, fonctionne mieux. Magnifique. Donc j'adore cette métaphore du poulpe, non pas tricéphale, mais avec trois cœurs qui devraient permettre d'évoluer vers des systèmes portuaires et de facto de tout l'interland, de toutes nos côtes qui évoluent vers plus de soutenabilité. Merci beaucoup et une prochaine émission encore sur le domaine portuaire. A très bientôt. APRC et KSI vous a présenté Supplet de chaîne durable. APRC et KSI, producteurs d'immobilier d'entreprise.